Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en Oregon comme prévu. Alors on se réveille pour la première fois en Oregon en compagnie de des fenêtres sur le monde, juste à côté d'Henri. C'est un couple qui voyage avec leur van popo. Ils sont ultra sympas et en plus ils font des photos incroyables. Je te laisse aller les découvrir sur Instagram. Je pense qu'on va faire quelques jours avec eux. On a beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à partager et ça va être chouette de pouvoir voyager avec un autre van. On va voir un peu comment ça fonctionne un bon petit étroit. Bref, ça va être marrant. Salut, moi c'est Greg. Je voyage avec mon van Henri à travers le monde afin de te faire découvrir les plus beaux spots et de te partager ce que c'est de vivre dans une petite maison roulante à plein temps. Alors abonne-toi et bienvenue dans Henri de Bus. C'était en faisant le montage de cette vidéo que je me rends compte que j'ai complètement oublié de te parler des nouveaux produits que vient de sortir chez Rose. Bref, on vient de sortir des nouveaux t-shirts, des nouveaux pulls, des nouveaux sacs de voyage, des nouveaux tote bags. Il y a plein de choses à aller voir pour tous les goûts, pour les hommes et pour les femmes cette fois-ci. Sincèrement, on est super fiers de te montrer tous ces produits qu'on a pris. On est super fiers de te montrer tous ces produits qu'on a pris des mois à créer. Franchement, je le dis en rigolant, mais c'est juste qu'on est un petit peu fatigués. Vas-y vite parce qu'on n'a pas énormément de stock et je pense que ça va te plaire. Ça faisait depuis longtemps qu'on en parlait, mais Henri et Popo ont enfin pu se rencontrer. Mais Popo, c'est un Volkswagen Westphalia T3, complètement remis au goût du jour par Eric et Johanna. Et comme on risque de passer quelques jours ensemble, je pense qu'il est intéressant de te les présenter. Nous, c'est Eric et Johanna. Ça fait 4 ans et demi qu'on voyage dans notre petit van Popo. On a fait le Canada, les Etats-Unis, le Mexique et l'Amérique centrale avec. On a aussi passé un hiver dans une Airstream l'année dernière au Canada. On a bien eu froid. Voilà. Et là, on fait un petit tour en origo et on joue les guides pour Greg et Cédrini. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on a fait 49 Etats aux Etats-Unis quand même. Il nous reste à Hawaii à faire. Et donc, on connaît pas mal de bons spots. Et voilà. On va aller un peu leur montrer tout ça. Alors, une des raisons aussi pourquoi on est à Benz, c'est pour récupérer les nouveaux Onewheel Pints. Alors franchement, c'est deux petits monstres ultra stylés et hyper maniables. Je l'ai déjà essayé et j'étais vraiment ultra conquis. Donc, je suis super content d'en avoir dans Henri. On n'est pas tout sûr de les récupérer ici. Là, on est en train un peu de voir si c'est possible, s'ils ont assez de stock, etc. Bref, j'ai trop hâte. Bon. Bon, attends, le problème, c'est qu'il faut qu'on trouve de la place ou les mettre dans Henri. Et ça, c'est une autre paire de manches. Bon, alors le pint, je te l'ai déjà présenté. Tu sais à quoi il ressemble. Tu sais comment ça fonctionne. Le Onewheel aussi. En gros, quand tu déballes ton Onewheel, tu as des petites instructions ici pour un peu apprendre avec le pads avant, le capteur, comment t'arrêter, etc. C'est vraiment ultra simple. En tout cas, là, on va essayer de trouver un endroit où les ranger. On va aller rouler dans un spot. Je pense que ça va être vraiment tout bon. Parce que c'est un spot que pas grand monde connaît. et qui est pourtant ultra stylé. Bon, là, on a trois Onewheel. Parce que la deuxième bonne bonne de gaz, on doit la stocker à l'intérieur, ce qui n'est pas top. Parce que les bonnes bonnes de gaz américaines sont un peu plus larges et ça ne rentre pas. Mais par contre, on va pouvoir mettre un Onewheel dehors, je pense. Tu ne piles pas ? Si. Si, si. Yes ! Comme ça, il est débloqué, quoi. Hum hum, parfait. On est complètement au milieu de nulle part. On est sur un lac complètement desséché. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en arrivant ici, on a croisé Josette Zovane. C'est Benjamin qui voyage avec un T3 qu'il a complètement rénové lui-même et repeint en jaune. Franchement, c'est une couleur bien stylée. Là, on est à Troyes. Calé, au milieu de nulle part. On est juste là pour pouvoir profiter de ce soleil, même s'il a fait très froid cette nuit. On va pouvoir bien s'amuser avec les Onewheel et les vannes. Sous-titrage ST' 501 Le désert d'Alvord, c'est un petit désert de 19 sur 11 kilomètres qui est complètement sec et plat. Tout le monde peut y venir avec son propre véhicule. Maintenant, il faut bien faire attention à ne pas venir quand il pleut, afin de ne pas rester bloqué. Si un jour tu as la chance de t'y rendre, tu verras que ce n'est pas très compliqué de trouver un spot. Il te suffit de trouver un chemin qui donne accès au lac. Après, libre à toi de te poser où tu veux, car personne ne sera là pour t'embêter. Bonne journée. 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 Et on voit si on arrive à faire le tour d'Oregon, c'est le dîner en famille, et je crois que lui il disait samedi-dimancier. Tchao ! On vient de quitter cet endroit de paradis, on vient de quitter ce lac complètement asséché. C'était incroyable, les couchers et lever de soleil là-bas étaient juste fabuleux et le fait d'être seul au monde, il n'y a rien à faire, ça reste vraiment magique. Là on part vers un autre spot et on prend une route en piste pour y aller, donc on ne risque pas d'y arriver aujourd'hui. Mais je pense que cette route va en valoir la peine, ça fait quand même beaucoup de bruit à l'arrière. Et on arrive, c'est bien genre. Musique 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 Peut-être que si on va, peut-être que si on prend la route on aura quand même un point de vue. le problème c'est que ici il y a énormément de choses à voir et c'est surtout les routes qui sont super intéressantes à beaucoup de routes scéniques entre guillemets comme là il ya bientôt de la neige qui va arriver on se retrouve avec des routes fermées on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut mais on va quand même essayer alors oui effectivement la route était bien fermée maintenant ça ne nous a pas empêché de profiter de la route et des paysages c'est l'anniversaire de séverine elle a eu droit aujourd'hui à une petite sirène volante mais là on vient d'arriver à une source d'eau chaude ça valait vraiment la peine de cette piste surtout qu'au final c'était pas si chiant qu'est ce qu'ils sont beaux à cette source on a vraiment vécu un moment hors du temps un coucher de soleil bien rose et la luminosité qui commençait à descendre petit à petit qui laissait paraître les étoiles puis à un moment donné j'ai entendu un petit bruit au loin j'ai tourné la tête et j'ai découvert que des biches et des serres venaient nous rendre visite puis à un moment donné j'ai découvert que des biches et 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 des biches qui sont paritnes Et voilà, cette vidéo est déjà finie, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à aller faire un tour sur le site Rose avant que tout ne soit parti, parce que les nouveaux produits valent vraiment la peine. Perso, ce petit pull, il fait partie des nouveaux produits qu'on vient de sortir. Je t'avoue que je n'arrive vraiment plus à le quitter. Je mets forcément tous les liens dans la description. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine aventure avec Henri Debus. Je ne sais pas ce que je dois dire. Ciao. Ciao. Bref, sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine aventure avec Henri Debus. Ciao. C'est un bon à en faire ce genre de piste. C'est bien pendant 30 km et puis après, c'est plus damé. Et là, c'est le plus gros des avantages de trimballer sa maison avec soi, c'est que ça vibre beaucoup. Très simple, il faut rouler au-dessus de 80 km heure à 85 plus ou moins et on passe au-dessus de toutes les bosses. Et ça vibre beaucoup moins. C'est beaucoup plus agréable. Je pense qu'Henri est prêt pour le Paris-Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !